Allons retrouver l'homme qui se connaît à la mentière, journaliste Henri Arnault, qui est spécialiste de toutes les questions qui concernent Hollywood. Henri, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Il y a de l'ambiance à Chicago. Il y a de l'ambiance, on s'entend là-dessus. Et là, toutes sortes de rumeurs circulent. C'est confirmé, la chanteuse Pink fera une performance avant le discours de Mme Harris. Mais Henri, parlez-nous de toutes ces rumeurs concernant les deux mégastars planétaires qui seront-elles-là. Je parle de Beyoncé et puis, évidemment, commentaire le Swift ? Alors, Beyoncé, c'est quasiment acquis, Paul, de sa présence. Ce qui est très important à dire à nos téléspectateurs, c'est qu'ici, à Hollywood, les élections présidentielles aux États-Unis sont littéralement approchées comme un gros événement marketing, comme si on préparait la sortie du plus grand film de l'année. Donc, toutes les stars sont pratiquement alignées derrière un homme miracle. Il s'appelle Proper Daily. C'est lui qui gère les réseaux sociaux de nombreuses fondations à Hollywood, de nombreux artistes comme John Legend, comme Kerry Washington, qui sont tous deux, d'ailleurs, à Chicago cette semaine. Et donc, depuis que Joe Biden s'est retiré de la candidature, il y a pratiquement 90% des stars d'Hollywood qui l'ont contacté pour se dire « On est prêt, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Donc, on est en train ici de tout organiser à la minute près. Beyoncé à Chicago, ça devrait être, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, la grosse surprise de la soirée. Par contre, en ce qui concerne Taylor Swift, les discussions que j'ai eues aujourd'hui ici à Los Angeles, il semblerait qu'on garde la star planétaire pratiquement pour le dernier moment. Elle ne devrait se déclarer que dans quelques semaines pour justement continuer à faire mousser la candidature de Kamala Harris. Un peu comme aux cartes, on garde ses asses pour le bon moment. Aujourd'hui, je voyais des rumeurs folles sur Twitter, sur X, pardon. Bon, on aurait aperçu l'avion, le jet privé de Taylor Swift à Chicago, tout ça. Mais Beyoncé, là, Henri, vous dites que vous, parce qu'évidemment, elle a donné les droits de sa chanson « Freedom, liberté » à la campagne Harris. Donc, ce ne serait pas exactement une grande surprise, sauf que j'ai l'horaire devant moi, puis bon, le nom de Beyoncé n'apparaît pas officiellement, là. Non, non. Parce que justement, il y a, un, l'effet de surprise, Paul, comme vous le disiez justement, mais il y a aussi tout ce calcul millimétré sur... Vous savez, c'est comme un soufflet dans le four en cuisine. Il faut savoir le laisser gonfler le plus possible, sans qu'il éclate, sans qu'il retombe. Donc, on a toutes ces célébrités... Un exemple tout simple, c'est Barbara Streisand, qui, ici, elle vit à Malibu, est la plus célèbre des démocrates depuis plusieurs décennies, on lui a un petit peu demandé de se mettre en retrait, car certainement trop identifié à l'époque Bill Clinton, peut-être aussi trop âgé. Et Streisand, ce qui est prévu, c'est qu'elle organise un immense gala de charité dans son immense propriété à Malibu, où tous les donateurs vont devoir dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le plaisir d'approcher Streisand, et probablement de l'entendre chanter au piano. À l'opposé, Kamala Harris doit représenter une image de jeunesse, d'avenir, d'ambition. Donc, c'est pour ça que les Beyoncé, les Taylor Swift, sont derrière elle. Je pense qu'on n'a pas fini de nos surprises. Peut-être que ce soir, après Pink, ça va être un petit creux pendant quelque temps, mais faites-moi confiance, Paul, de ce qu'on dit ici à Los Angeles. Non pas jour après jour, mais semaine après semaine, il faut s'attendre à des normes révélations au niveau des stars qui vont s'engager aux côtés de la candidate démocrate. Henri, je prends en note ce que vous venez de nous dire. J'aimerais revenir à ce que vous racontiez. J'ai échappé le nom de l'homme-orchestre qui semble coordonné, tout ça, mais si vous nous dites... Proper délit. Proper délit, d'accord. Dites-moi, ça ressemble à un script, à un scénario de film. C'est un peu ça qui se passe? Ah, mais c'est exactement ça. Proper lui-même, quand on en discute ici dans les studios d'Hollywood, il est le premier à dire que tant que Joe Biden était candidat, c'est lui qui devait appeler des stars pour leur demander de soutenir la candidature démocrate. Depuis que Joe Biden s'est mis en retrait et que Kamala Harris s'est littéralement mis en avant, il dit lui-même qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il ne sait même pas comment est-ce qu'il pourrait refuser poliment à des célébrités qui ne seraient pas importantes pour aider la candidate. Donc, tout est calculé. Comme je vous le disais, allez, imaginez que c'est le nouveau Mission Impossible de Tom Cruise qui va sortir au cinéma. On prépare toute la campagne marketing pour que d'ici à fin octobre, il n'y ait plus aucun doute sur tous les voteurs qui seraient indécis de quel côté ils devraient pencher. En même temps, Paul, vous le savez certainement mieux que moi, ils font aussi très attention à Hollywood à ne pas pousser trop loin, car la carte majeure des républicains et de Trump, c'est de dire aux Américains, écoutez, regardez, est-ce que vraiment vous allez voter pour quelqu'un qui est soutenu par des milliardaires? Ça, c'est là aussi où il faut des gens qui sont fins stratèges pour savoir utiliser les Taylor Swift et Beyoncé sans repousser l'opinion publique. C'est intéressant. Donc, effectivement, il y a un danger, il y a un risque. Ça peut être un couteau à deux tranchants. Donc, Henri, je retiens ce que vous nous dites. Je vous crois sur parole. On va suivre ça. Probablement, Beyoncé ce soir, ce sera la star, l'invitée surprise. Taylor Swift, un peu plus tard, c'est ce que je retiens. Et si elle n'est pas là, je peux vous dire qu'à mon avis, Beyoncé sera à un dîner privé avec Kamala Harris et on aura les photos rapidement car son soutien à elle, il est sans aucune condition acquis à 100 %. Henri Arnault, je le rappelle, est un journaliste qui suit tout ce qui se passe du côté d'Hollywood. Merci encore une fois. Merci.